Musique Bonjour à tous, quelle belle partie la dernière fois entre Jean-Jacques et Jérôme. Il nous faut un vainqueur et c'est Jérôme qui a remporté une première victoire. Il est avec nous aujourd'hui pour un deuxième match. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, c'est content d'être là encore aujourd'hui. Match sympathique la dernière fois. Oui, très sympathique. On a passé un bon moment. Vous avez joué les mots de la fin après votre victoire. Et voilà, ça a été un carton plein puisque vous avez trouvé les huit mots sans utiliser le sésame. Ce qui fait que le montant de vos gains est de 450 euros. Jérôme, nouveau match aujourd'hui, une première participation pour Fanny qu'on accueille. Bonjour Fanny. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Merci. Avec une première participation pour vous. Oui. Vous êtes parisienne. Je suis parisienne. Je viens d'Alsace à la base mais ça fait quelques années maintenant que je vis à Paris. Bon. Traductrice. Traductrice, c'est ça. Alors, vos langues, les langues que vous traduisez ? Alors, je traduis depuis l'anglais, l'allemand et le danois. Et le danois. Et le danois. Et le danois. Oui. Alors, vous travaillez, vous avez monté une entreprise de traduction, c'est ça ? Oui. Avec quelques amis. C'est ça, avec deux amis. Oui. À la sortie du master, en fait, on a créé cette entreprise, ça fait deux ans maintenant. Et voilà. Bon. Il y a quelqu'un qui va suivre votre match attentivement, c'est votre amie Élise. Oui. Qui est passée par ici, sur le plateau, qui a joué, qui a été candidate. Vous l'aviez accompagnée lors des sélections ? Oui. Lors des premières sélections où j'ai échoué. Oui. Et puis, j'ai refait les sélections quelques temps plus tard. Elle m'a accompagnée d'ailleurs. Et puis, elle vous a soutenu, elle vous a entraîné aussi. Elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a entraînée. Je la remercie beaucoup. Jusqu'à ces dernières heures, je crois, d'ailleurs, aussi. Exactement. Bon. Fanny, soyez la bienvenue ici sur le plateau. On ouvre ce match par un sésame, bien sûr. Fanny va rejoindre le buzzer. Jérôme, également. Avec une proposition, une définition que nous vous présentons. Il faut trouver le mot associé. Voici la définition. Don de double vue. Don de double vue. Ça commence par un V. Fanny. Voyance. Oui, voyance. Bravo. Ça rapporte le sésame, bien entendu. Qui a déjà consulté ici, sur le plateau ? Fanny ? Non ? Une voyante ? Non. Non ? Non. Stéphane ? Jérôme, non ? Non, j'avais. Non, j'ai fait la réponse. Bon, ben voilà. Personne sur le plateau. Bon, on va passer à la première manche, alors. Avec un coup de lettre pour ouvrir cette partie, Fanny, vous avez la parole. Vous souhaitez combien de voyelles ? Quatre voyelles, s'il vous plaît. Voici le tirage. A, N, E, O, S, P, S, D, T et E. Sous-titrage ST' 501 Fanny ? Sept lettres. Combien, Jérôme ? Neuf. Avec ? Possédant. Oui, est-ce que vous avez mieux ? Non. Mais quel dommage ! Il suffisait d'ajouter le E et vous aviez possédante. En dix lettres. Ça vous a complètement échappé. J'ai pas osé. J'ai pas osé. J'ai pensé, mais j'ai pas osé. C'est dommage. Dommage. Enfin, c'est déjà bien. Oui, oui, c'est bien, oui. Effectivement, oui. On n'avait que dix lettres, que deux dix lettres, pardon, déposantes et possédantes. C'est assez pauvre comme tirage. Il n'y avait que deux dix lettres. Oui. Vous vous rendez compte ? Deux dix lettres sur un tirage, voilà. Jérôme a fait mieux que Fanny sur ce premier coup de lettre. Les points, c'est pour vous. Les chiffres, maintenant. Quatre, huit, six, quatre, vingt-cinq et deux pour faire six cent soixante et un. Sous-titrage Société Radio-Canada Résultat, Fanny ? À un prêt, six cent soixante-deux. Six cent soixante-deux. Jérôme ? Six cent soixante. À un prêt, donc, aussi. Fanny, à vous. Alors, six fois quatre, vingt-quatre. Vingt-quatre plus deux, vingt-six. Vingt-six fois vingt-cinq, six cent cinquante. Huit plus quatre, douze. Six cent cinquante plus douze, six cent soixante-deux. Eh bien, c'est très bien. C'était le maximum. Ah ! Pardonnez-moi, mais oui. Donc, un tarif à dix points. Ça y est, c'est parti pour Fanny. Jérôme mène pour le moment. Jérôme, à vous de choisir pour le mot le plus long. Six voyelles, s'il vous plaît. E, A, C, I, E, N, G, U, O, N. Sous-titrage ST' 501 Jérôme. Sept lettres. Combien, Fanny ? Six lettres. En sept, Jérôme ? Ingénu. Une ingénue. Un autre mot ? Non. Non ? On a eu pas mal de sept lettres. En nuagé ou la gênance encore. Et même à huit lettres. Océanien. Ah oui, océanien. Ingénu, on retient votre proposition, Jérôme. Vous marquerez seuls les points. Sept points supplémentaires pour Jérôme. Les chiffres, maintenant. 1, 6, 1, 100, 4 et 8 pour faire 317. 1, 6, 1, 100, 5. 1, 6, 1, 100, 5. 1, 200, 6, 4, 25, 6. 1, 100, 6, 7, 8. 1, 200, 5. 1, 200, 6, 26, 26, 26, 27, 27, 24, 25, 27, 28, 27. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une démonstration en tout cas. Bravo à vous deux. On va prendre des nouvelles de Fanny, comment ça va ? Ça va bien. Les premiers coups, j'imagine qu'on doit se dire voilà, pourvu que ça fonctionne à peu près mais là au bout de quatre coups, un petit peu rassurée ? Oui, un petit peu rassurée. Je fais au mieux et voilà. J'essaie de m'amuser. Oui, c'est l'essentiel. Vous pratiquez un sport que je découvre, rugby bien sûr je connais, le tag rugby. Vous connaissez le tag rugby les uns et les autres ? Absolument pas. C'est une forme de rugby sans contact. Il y a le touch rugby qui existe et le tag, le principe c'est qu'on a un short avec deux espèces de bandelettes de tissu accrochées de chaque côté. Au lieu de plaquer l'adversaire, il faut attraper une de ses bandelettes. L'adversaire s'arrête et relance la balle. D'accord. C'est moins violent. C'est une découverte pour nous. Bon, Fanny, les lettres maintenant. C'est vous qui avez la parole. On part sur combien de voyelles ? Cinq voyelles. Tirage. A, K, G, A, D, E, E, L, X et U. Sous-titrage ST' 501 Fanny ? Six lettres. Et Jérôme ? Six aussi. Le six de Fanny ? Adulé. Oui. Au féminin, pas de souci. Jérôme ? Gaulé. Oui, ça marche aussi au féminin. Oui, voilà. Mais on avait un seul sept-lettre. D'Allo. Alors en fait, un mot qui tolère deux orthographes distinctes. Soit D'Allo, D-A-L-O-T ou D'Allo, comme cela, D-A-L-E-A-U. Il s'agit d'un trou dans la paroi d'un navire. Ah oui ? Donc au pluriel avec le X. D'accord. D'Allo. Merci. C'était le seul sept-lettre du tirage. On retient les propositions de Fanny et de Jérôme. Les scores sont augmentés. 42 à 26. Du calcul, tout de suite. 4, 100, 3, 7, 5 et 3 pour faire 280. Pour ce qu'il n'y a pas de 24. Pour ce qu'il y a pas de 23. Pour ce qu'il y a, je vous débute que j'ai vu. Je vous dévois de la tirage. Je vous rassure à la tour. Et je vous fais de la tour. Au bout de ce qu'il y a des dieux. Au bout de ce qu'il y a, on se dévois pas à l'autre. Si vous voulez que j'aille de l'autre. Retourer tous les dépenses. En fin de suite, vous allez s'assurer ce que même. Sous-titrage Société Radio-Canada Quatre coups encore à jouer. Jérôme, on vous invite à choisir le nombre de voyelles, s'il vous plaît. Trois voyelles. C-O-S-E-T-L-F-I-V-N Jérôme, je n'ai que six. Vous n'avez que six. Et Fanny ? Six aussi, mais je ne suis pas sûre de moi. Pas certaine ? On va regarder le mot de Jérôme tout d'abord. Le veston. Le veston, ça passe. Et vous, Fanny ? Ovine. Pourquoi avoir hésité ? Je n'étais pas sûre. Quel dommage d'être resté sur six lettres. On avait quand même pas mal de sept lettres et même des huilettes. Confit, coltiné, des conflits, des ventilos. Ça ne manquait pas. Oui, j'ai un petit passage à vide. Vous restez bloqués à six lettres. C'est assez curieux, le doute que vous aviez sur Ovine. Oui, je ne sais pas. Il n'y a aucun souci. Les six points supplémentaires, puis on a fait le tour de ce qu'il y avait en plus. Vous qui parlez plusieurs langues, vous savez que notre jeu existe également en anglais. Vous avez déjà regardé la version anglaise ou pas, Fanny ? Non, jamais. Il faudrait vous l'essayer. Oui, c'est vrai. Vous parlez couramment. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye. C'est un exercice très particulier encore pour vous. Il faudrait vérifier si c'est une version danoise. Je ne sais pas. Allez, les chiffres, c'est maintenant. 8, 25, 10, 5, 75 et 2 pour faire 691. Andale, les chiffres, c'est трverse pas. C'est un exercice très clair. C'est très facile. L'objectif, c'était 691. Objectif atteint, Jérôme ? Non, à un prêt. Et Fanny ? Pareil, à un prêt. Jérôme, alors ? 75 plus 10, 85. 85 fois 8, 680. 5 fois 2, 10. 680 plus 10, 690. Vous étiez bien parti, pourtant, pour avoir le bon compte. Donc, ça ne fera que 7 points pour tous les deux. 75 plus 10, 85. On rajoute le 2, 87. 87 fois 8, 696. Et on enlève le 5, 691. Bravo, Stéphane. Oui. C'est poli ou ça vous épate ? Ah non, mais bravo, moi aussi. Tout à fait. Impressionné par le calcul de Stéphane ? Ah oui, oui. Voilà, il vous trouve la solution sans problème. Faut pas, faut pas. Si, si, tout de même. Allez, les 7 points, puisque c'était un compte approchant pour Jérôme et Fanny. 7 points supplémentaires. Il reste 2 coups encore à jouer. C'est Fanny qui va choisir maintenant. On part sur un coup de lettre. Avec combien de voyelles ? 5 voyelles, s'il vous plaît. Voici le tirage. N, E, A, E, S, C, E, D, E et D. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fanny ? 8 lettres. Jérôme ? Non, j'en ai que 7. En 8, Fanny ? Décédé. Décédé. Et alors, bravo Fanny, car il s'agit du mot le plus loin, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul 8 lettres. Donc, 10 points au total. 10 points de poids de bonus. Bravo. C'est tout de même la seule émission où on dit décédé. Bravo. Ouais, bravo. Génial. C'est une belle opération. Un très joli coup de votre côté, Fanny, là, parce qu'avec ce coup de lettre, les 10 points, vous les marquez seuls. Vous remontez bien. Regardez le score, 65 à 59, 6 points seulement de différence. Et un coup de chiffre pour terminer cette première manche, s'il vous plaît. 2, 1, 100, 3, 5 et 10. Pour faire 276. Fanny, le compte est bon. Jérôme, le compte est bon. Allez-y, Fanny. 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. 100 moins 8, 92. 92 fois 3, 276. Bravo. Oui, très bien. Bien joué. Avec les 10 points de plus du côté de Jérôme et de Fanny, on obtient le score de cette première manche. Avec 75 à 69. C'est Jérôme qui est en tête pour le moment. Il va falloir les départager. Maintenant, voici les duels. Deuxième manche. Vous avez rejoint le buzzer, Fanny. Jérôme aussi. Quatre propositions. Une première proposition. Elle est à 10 points, bien entendu. Vous allez vous affronter sur un 3 pour 1. Stéphane, qui est l'auteur de ce 3 pour 1 ? Ils sont deux. Christine et Manu, ils se sont mis à deux pour vous concocter ce 3 pour 1. Avec cet indice, bactéries. Et donc un mot de 9 lettres à trouver. Et la lettre qui s'affiche, le Y. Deuxième lettre. Le A. Et enfin, une troisième lettre. Le H. Non, vous n'êtes pas super fort en bactéries. En même temps, il vaut mieux l'éviter, celle-ci. Celle-là, oui. La chlamydia. Chlamydia. Voilà. Voilà. Vous connaissiez la chlamydia ? Le nom, oui. J'ai déjà entendu le nom. Et vous, Jérôme ? Pareil. Pareil ? Bon. Allez, pas de points attribués sur ce premier affrontement. Blandine, ils vont jouer sur l'orthographe maintenant. Oui, c'est Daniel Laffet de Chalons-sur-Saône qui leur soumet ce mot. Vous devez épeller sciemment. Jérôme. S-C-I-E-2-M-E-N-T. Bravo. L'adverbe sciemment. Il fallait bien sûr penser aux deux M. Voilà. Et la marque de l'adverbe, évidemment, le ENT, en connaissance de cause, volontairement. Oui, oui. Pas de problème. Bon. Siamant. Vous n'avez pas buzzé, Fanny ? Il y avait un doute, quelque part ? Si, elle était prête à buzzer. Quasiment en même temps. En même temps ? Oui. Enfin, un tout petit peu après, du coup. D'accord. Bon. Ok. D'accord. J'ai entendu du côté. J'ai vu, Jérôme, je n'avais pas vu que vous aviez buzzé. En même temps, c'est donc joué à la rapidité entre vous deux. Vous marquez des points, Jérôme. Un peu plus d'avance pour vous. Pour autant, ça va, 85 à 69. Le troisième duel, ça peut aller vite parce que ça s'appelle un sprint. Ou pas. Encore une question de rapidité. Sur ce compte à trouver avec les plaques suivantes. 9, 25, 100, 1, 3 et 1 pour faire 710. Jérôme. 100, 25, 75. 75, moins 3, 72. 72, moins 1, 71. 9, plus 1, 10. 71, fois 10. Bravo. Oui, oui, ça le fait. C'est parfait. Bravo, Jérôme. Ça a été vite. Oui, c'est allé très vite. C'est allé très vite. Jérôme, les 10 points supplémentaires. Un peu plus d'avance pour vous. Vous continuez de nous proposer des duels. N'hésitez surtout pas à nous faire vos propositions de 3 pour 1, de duels d'orthographe, de l'un dans l'autre également. Lorsque vous nous envoyez ces duels, communiquez-nous également vos coordonnées téléphoniques. Et puis, votre désir, ou pas, de nous proposer par vidéo, à nous tous ici sur le plateau, votre duel. Comme ça, vous passerez à l'antenne. Proposition de duel. Il n'y a pas que ça, également. Il y a également les listes à thèmes. Nous attendons également votre participation. Vous savez, ça sert pour les mots de la fin. Les candidats ont le choix. Proposez-nous des thèmes. Et dans ces cas-là, il nous faut une liste avec, à chaque fois, des mots de 7, 8, 9 et 10 lettres. Tout cela en double. Donc, au total, 8 mots. Ai-je été clair ? Si vous voulez des renseignements, l'adresse courriel est à votre disposition. Chiffrez lettres.france.fr pour tous ces renseignements. Ça vous sert également pour les sélections qui sont organisées un petit peu partout en France. Donc, appel aux listes à thèmes, aux duels et puis aux sélections. C'est la totale avant de jouer le quatrième et le dernier duel entre Fanny et Jérôme. Avec, cette fois-ci, un l'un dans l'autre. Mais avant cela, sachez qu'il y a un cadeau à la clé de ce duel-là. Le Robert vous offre son célèbre dictionnaire, le petit Robert. Et une collection de livres sur les mots et expressions de notre belle langue. Christian Decamore nous envoie fréquemment des duels. Vous avez sélectionné un l'un dans l'autre de Christian. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, il vous propose, on cherche pour un nom propre, fils de Priam. Et le nom commun, transporteur de vin. N, I, D, R, A, P, I, E, R et S. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, aucun des deux ? Le transporteur de vin, non ? Oui, c'était peut-être plus facile de trouver Pinardier. Alors, on commence par Paris. Alors, avec un accent circonflexe sur le A. Il s'agit donc d'un prince troyen, le fils de Priam. On voit son buste. Et de la reine Écube. Alors, il gardait des troupeaux sur le mont Ida quand lui apparurent Héra, Aphrodite et Athéna qui se disputaient le prix de la beauté. Donc, elles ont tenté de tricher. Pour gagner, Héra, elle s'engagea à lui procurer l'Empire de l'Asie tout entière. Athéna, quant à elle, lui promit la sagesse et la victoire dans tous ses combats. Mais la plus rusée, ça a été Aphrodite. Pourquoi ? Mais elle se contenta de lui promettre l'amour d'Hélène de Sparte. Et bien, Paris se remit la pomme d'or à qui ? Bah, la plus belle Aphrodite. Et accueillie par Ménélas, quelques temps après ce roi de Sparte, Paris enleva sa femme Hélène. Ce fut le déclenchement de la guerre de Troie. Paris blessa ensuite mortellement Achille d'une flèche au talon et fut ensuite tué, lui, par Philoctète. Une histoire tragique, comme les Grecs les connaissent. Les Pinardiers, quand même, ce sont des navires citaires. Les Pinardiers, vous avez un mot de dire dessus. Voilà, qui sont aménagés pour le transport du vin. Ils ont eu de gros succès, surtout dans la seconde partie du XIXe siècle, pour transporter entre, on va dire, l'Afrique du Nord et le continent français. Et on trouve les premières traces des Pinardiers dans l'Empire romain. Un célèbre Pinardier français se prénomme Bacchus. Ah, bien sûr. Et oui, en hommage au dieu du vin. Bien sûr. Pinardier, c'était la réponse sur ce l'un dans l'autre. Et puis Paris. Fin de ce match entre Fanny et Jérôme. Voici le score, 95 à 69. C'est une deuxième victoire pour Jérôme. Bravo, Jérôme. Merci. Fanny, comment dire ? Ça n'a pas fonctionné, là, aujourd'hui. Mais cela dit, je trouve que c'est un bilan tout à fait positif. Parce que c'est une première participation pour vous. Et on l'a vu, il y a un très bon niveau. Il y a eu de l'entraînement. Et on souhaite vraiment que vous reveniez le plus rapidement possible, quand vous le souhaitez, en tout cas. Merci beaucoup. Pour moi, c'était un plaisir d'être là. Je suis très contente. Vous avez passé un moment ? Ah oui, tout à fait. Je suis très contente d'être venue, d'avoir joué. C'était vraiment bien. Bon, c'est l'essentiel. Cadeau pour Fanny, s'il vous plaît. Voyager en toute élégance avec mesbagages.com Site internet de vente en ligne et de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Gagnez un bon d'achat Pearl d'une valeur de 150 euros à valoir sur son site internet. Pearl au cœur de l'innovation. Merci beaucoup Fanny. Un message, un bonjour à passer avant de repartir ? Je voulais déjà remercier Élise, quand même, qui m'a amenée ici. Si vous ne pouvez pas l'oublier. Ah bah non. Non, non, grâce à elle. C'est grâce à elle que je vis ça en ce moment. Donc, un grand merci à elle. Puis, merci du coup aussi à Paola, ma deuxième collègue de notre entreprise de traduction. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée dans cette aventure. Ça va être sympa de travailler comme ça dans un environnement professionnel, amical aussi. Oui, on a beaucoup de chance. C'est très, très agréable. Je sais que vous parlez danois. On dit comment au revoir en danois ? Hi, hi, hi. Ben voilà, c'est fait. Merci beaucoup Fanny. Merci beaucoup. Jérôme sera avec nous dans quelques instants. Jérôme, une info. Fanny va repartir avec le sésame. Ah oui. Je ne l'avais pas oublié. Je me doute bien. On se retrouve avec vous dans un instant. On va voir ce que ça va donner sur cette deuxième participation. On va jouer à la rapidité. A tout de suite. A tout de suite. Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a transporté. C'est la meilleure BD de son sujet. C'est trop ? Ce n'est pas de mon âge ? Mais qui dit ça ? Nouveau Téna Silhouette avec son liseré ondulé féminin. Nos sous-vêtements pour fuit urinaire inspirés de la lingerie. Ma chérie, le style n'a pas d'âge l'aimer. Comme un vrai sous-vêtement. Protège comme Téna. Dispositif médical. Marc, pourquoi avoir choisi Vérissure ? Pour nous rassurer. Il y a deux ans, on s'est fait cambrioler. Ils sont passés par le jardin. Ça nous a vraiment marqués. On avait beaucoup de mal à dormir après ça. Mais depuis, on a fait installer Vérissure. Et on se sent vraiment mieux. Faites pas comme nous. N'attendez pas que ça vous arrive. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour bénéficier des frais d'installation offerts. Alors ici, nous sommes en dessous de votre évier de cuisine. Oh, ça sent mauvais. Bah, c'est pas en contenue. C'est des coquillettes d'hier. Une canalisation. Ça s'entretient. Desktop, entretien, canalisation. Deux bouchons par semaine. Pour éviter de se boucher le nez. Desktop, entretien, canalisation. Bravo, vous avez réussi à... Déplacer le bouchon. Alors que Desktop Turbo et sa formule ultra concentrée dissoutent efficacement les bouchons en un seul geste. Desktop Turbo. Que ce soit les serveurs, que ce soit les animateurs. Voilà l'une qui me suit. Entrent entourée par toute cette jeunesse, ça fait du bien. Je me sens vraiment libre, indépendante. Alors je sais pas ce que je pourrais demander de plus. Et si vous changez d'air cet été ? Les résidences Domitis vous accueillent le temps d'un séjour tout compris. Plus d'informations sur domitis.fr Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de deux minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comgem.fr. comgem.fr C'est important, .fr. Mais qu'est-ce qu'ils font encore ? Pour vos articulations, pensez Chondrostéo. Chondrostéo, améliore votre confort articulaire, favorise votre mobilité, renforce votre capital osseux. Chondrostéo, libère tes articulations. Eh, Reflex ! Oh, Reflex ! Avec l'offre Reflex, étalez le paiement de votre téléphone 5G sans aucun frais. C'est encore la même offre que Free, ça ? Oui. Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, avec FreeFlex, étalez facilement le paiement de votre téléphone 5G. Merci, Free. Vas-y, ce n'est qu'une mauvaise habitude. Stop ! L'oreille est fragile, utilise Audispray adulte. Grâce à son eau de mer purifiée 100% naturelle, Audispray adulte nettoie les oreillons douceurs. Audispray adulte, le bon geste à adopter. Dispositif médical. Côte d'Or sélectionne les fèves de cacao à l'arôme le plus intense. Pour révéler le goût authentique du chocolat et nos émotions les plus vraies. D'Or, le goût des vraies émotions. Découvrez Côte d'Or praliné, intensément fondant, délicieusement craquant. Découvrez Décolor Stop Max Protect pour empêcher vos vêtements de ternir. Les couleurs qui dégorgent peuvent ternir vos vêtements. En les absorbant, Décolor Stop protège votre linge. La preuve est sur la lingette. Les consommateurs font confiance à Décolor Stop, le numéro 1 en France. Sans sésame, Jérôme va donc jouer cette finale sur la liste à thème. Un rappel du montant de votre cagnotte. Vous aviez trouvé tous les mots sur la première participation au mot de la fin. Avec en prime le sésame, le montant pour le moment est à 450 euros. Aujourd'hui, pas de sésame, donc maximum 400 euros. On vous le souhaite, on va voir ce que ça va donner. Le thème d'aujourd'hui, c'est dans l'espace. C'est grand. Oui, c'est vaste. Dans l'espace. Êtes-vous prêts ? Oui. Vous êtes prêts ? On va afficher le chronomètre à deux minutes pour Jérôme. Pas une seconde de plus pour trouver tout d'abord un 7 lettres. Voici le tirage. Top ! Galaxy. La galaxie, 50 euros. 8 lettres. Réseau. 100 euros. 9 lettres. Astéroïdes. Oui. 150 euros. 10 lettres. Cosmonaute. Cosmonaute. Oui. 7 lettres. Je vais passer. 8 lettres. Bouclier. Bouclier. Oui. 250 euros. 9 lettres. Satellite. Bonne réponse. 300 euros. 10 lettres. Je passe. Revenons sur ce 7 lettres. 30 secondes. 30 secondes. Je passe. 10 lettres. 10 lettres. 10 secondes. 10 secondes. Là non. Quand on va vous le dire, vous êtes bien. 300 euros supplémentaires. Vous êtes à 750 euros de gain. Et vous êtes passé à travers de l'univers. Effectivement. L'univers, oui. Et la pesanteur. La pesanteur. Alors, la pesanteur, comme ça on peut écrire aussi là, l'article, les pesanteurs plus loin. Mais ça ne fait pas 10. Mais ça faisait, bien sûr, ça c'est exact, ça faisait 9. Mais je sais bien, mais j'aimerais cette précision. Et puis l'appellation cosmonaute, qui était en 10 lettres, on rappelle qu'il y a différentes nationalités. Cosmonaute. Astronautes. C'est russe. Astronautes. C'est américain. Voilà. Spationautes. Européens. Et taïkonautes. C'est chinois. Voilà. Pour toutes les races de cosmonautes. Toutes les nationalités, en tout cas. Bon, écoutez, bravo. Une deuxième victoire, c'est l'essentiel. Merci. Vous allez poursuivre la route avec un troisième match à venir. Ça va ? Content d'être avec nous ? Oui, oui, toujours. Vous êtes moins stressé après ces mots de la fin ? Oui, oui. J'étais très stressé au premier match parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Et là, aujourd'hui ? Et aujourd'hui, ça va mieux, oui. Un peu moins, hein ? Oui, ça va mieux. On se retrouve avec Jérôme la prochaine fois. Belle fin de journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada